Aujourd'hui dans les échos de Kadik, Rosa Petitjean s'explique sur l'affaire des bouchers à l'arène périmètre. La chronique de Jim Morales, le lancer de poids sans se casser les pieds. Les expériences amusantes de Madame Hertz, fabrique un ampère maître avec ton baladeur MP3. Oui, et surtout une nouvelle vidéo de Lyoko Factory qui vient de sortir. Bonjour à toutes et à tous, c'est Moketo et bienvenue dans ce nouvel épisode des échos de Kadik où nous allons faire le point ensemble sur toute l'actualité entourant Code Lyoko de ces derniers mois. C'est le collège Kadik ! Tout d'abord, sachez que le fangame Code Lyoko IFSL est de retour depuis le mois de novembre avec un nouveau cycle, le 4.3X. La chaîne officielle du fangame a d'ailleurs partagé un très beau trailer afin de mettre en avant le mystérieux prologue Xan Apocalypse, débloquable après avoir terminé le chapitre 1, Le Réveil de Jérémy. Un chapitre permettant d'en apprendre un peu plus sur les origines de l'histoire reliées aux événements de la série, traitant notamment des mystères des voyages dans le temps. Suite à leur conférence à la Cartoon Fair 2021, et où vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de cette conférence sur la chaîne, la doubleuse Raphaëlle Bruno, donc la voix française de Jérémy et Ode, a tenu une nouvelle interview podcast exclusive sur la chaîne Alive Light. Des fois en live, ils nous demandent de mettre quand même la main entre la bouche et le micro pour créer déjà un effet, et qu'après ils continueront à distordre en studio, mais nous on n'entend pas ça en live en fait. Alors n'hésitez surtout pas à aller y faire un petit tour pour en apprendre un peu plus sur les secrets de la série, le lien est bien évidemment en description. Si vous n'avez pas pu assister au Z-Event 2021 qui s'est tenu cette année du 29 au 31 octobre, et bien sachez que Code Lyoko a en quelque sorte fait parler d'elle. En effet, le streamer Etoile a eu la merveilleuse idée de mettre une sacrée mélodie en alerte. Vous savez c'est un petit tableau de merde, la prochaine fois je pense qu'on... a sauvé notre existence pour refaire avance en danger. Mais le générique immensément culte a également fait parler de lui lors du quiz du Joueur du Grenier. Extrait suivant, écoutez bien. Vous pouvez retrouver sur la chaîne de Light et Rob depuis le mois de Juin, une vidéo particulièrement intéressante qui retrace la modélisation de Aelita, une remodélisation de toutes pièces qui devra servir pour le fameux fanfilm qui retracera en gros les romans Code Lyoko Chronicles. Alors si jamais vous êtes un fan de conceptualisation 3D, et bien je vous invite à aller vous rendre en description pour aller voir cette vidéo magnifique. Votre espoir et de tout reprogrammer. On ira, on saura sauver notre existence. Où donner toute la chance que tout est passé. On ira, on saura sauver notre existence. Pour refaire avance en danger. Code Lyoko tout reprogrammer. Et non, ce n'est pas une blague, en 2022, Code Lyoko va avoir droit à un nouveau générique. En effet, c'est via le studio Sunzu Records, une société basée dans le sud-est de la France, que nous avons eu la confirmation que Julien Lamassone, le chanteur officiel du générique français de Code Lyoko, a enregistré une nouvelle version de Un Monde Sans Danger, et cette nouvelle version du thème de Code Lyoko devrait voir le jour en 2022. De nouvelles informations concernant ce projet devraient nous parvenir dans les mois qui viennent. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des futures infos concernant la licence. Et c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode des Echos de Kadic. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, et surtout ne vous éloignez pas trop loin car il pourrait très bientôt y avoir de nouveaux contenus sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et à très vite les Lyoko fans. Ciao ! Sous-titrage ST' 501